et donc voilà le webinaire Terra Balca présenté par Florian, Florian c'est à toi, bon webinaire à tous ok merci Martin, donc là on voit bien la présentation tout à fait ok super, et bien donc merci Martin, bonjour à tout le monde c'est un plaisir de faire ce webinaire avec Together ça fait quelques fois qu'on participe à ces modes de présentation et c'est toujours très sympa donc moi je suis Florian, le fondateur de Terra Balca nous sommes deux fondateurs ici, Myriam et moi l'agence se trouve à Zagreb, donc en Croatie et on opère directement la Croatie, la Slovénie et le Monténégro trois pays vraiment où on a des propositions de voyage complets et on propose aussi en action l'Italie du Nord la Bosnie, une petite partie de la Bosnie Sarajevo Mostar et on commence à proposer un petit peu d'Autriche voilà donc là aujourd'hui on vous emmène sur nos trois destinations pendant les saisons automnales et hivernales parce qu'on pense souvent sur ces destinations-là à des pays beaucoup plus lointains comme le Canada, comme la Laponie et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ces trois destinations qui ont quelque chose vraiment à offrir, déjà sur l'automne parce qu'il y a des magnifiques couleurs et les pays fonctionnent bien, il n'y a pas grand chose qui est fermé donc on peut vraiment profiter des charmes des trois pays et sur l'hiver, là c'est vrai qu'on y pense très peu mais on a soit les marchés de Noël sur la Croatie, la Slovénie et on a des choses très aventures, très outdoors notamment sur la Slovénie et le Monténégro donc voilà, je vais essayer de vous présenter tout ça aujourd'hui puis vous donner envie de proposer ces destinations à vos clients sur ces saisons-là donc le webinaire, il va se passer je vais présenter des expériences en fait sur ces trois destinations d'abord la Slovénie, la Croatie ensuite et le Monténégro si vous voulez m'arrêter, vous pouvez n'hésitez pas à poser des questions sinon ce sera aussi à la fin de la présentation et puis donc voilà, nous on est installés à Zagreb depuis 2017 donc l'agence elle a cinq ans on entame vraiment notre sixième année et on essaye de développer de plus en plus les saisons automne et hiver donc on va commencer par la Slovénie qui est le pays vraiment le plus proche de la Suisse, de la Belgique et de la France ça fait partie de l'Europe de l'Est mais c'est vraiment juste derrière l'Italie donc c'est vraiment une destination très proche, très nature qui est assez en vogue actuellement la Slovénie c'est un petit pays qui fait, on peut traverser le pays quasiment en deux heures de voiture nous on détermine quatre régions l'Est de la Slovénie qui est des régions beaucoup plus plates et très viticoles la Slovénie centrale avec Lugiana la Croatie ici adriatique et l'Estrie slovène qui est proche de la côte adriatique et les Alpes-Juliennes donc pour tout ce qui est automne et hiver on va vraiment se concentrer sur les Alpes-Juliennes et autour de Lugiana, la Slovénie centrale alors les atouts de la Slovénie sur ces saisons-là bon ça reste très proche de Paris on a des vols quotidiens vers Lugiana en 1h45 à peu près et c'est aussi petit à petit de plus en plus accessible en train en traversant l'Italie ou en venant depuis l'Autriche donc Lugiana commence à être mieux desservie et petit à petit c'est vrai qu'on va pouvoir proposer vraiment des voyages beaucoup plus accessibles pas forcément avec un besoin de prendre l'avion et Lugiana est assez connecté alors les grands atouts de la Slovénie c'est que c'est le pays vraiment quasiment le plus alpin des trois destinations qu'on va proposer il y a pas mal de stations de ski ça reste des tout petites stations Maribor c'est la plus grande station de Slovénie et il y a 40 km de pistes à peu près et après on a des stations comme Carvavet, Kranjkagora Rogel, Goinj, Rogla et Soriska Planina ça c'est des destinations qu'on aime bien mais il faut vraiment voir ça comme des stations où on peut faire des sports d'hiver plutôt à la journée ce qu'on aime bien proposer en Slovénie c'est des voyages de plusieurs jours évidemment mais on va skier à la journée et découvrir des stations de ski c'est très sympa il ne faut pas s'attendre à des énormes domaines c'est pour ça que c'est toujours difficile pour des Français de partir à aller skier à l'étranger mais par contre pour une découverte hivernale où on va mélanger un peu de ski un peu de raquettes une découverte peut-être de biathlon dans un univers assez préservé au niveau nature là ça vaut vraiment le coup donc je vous montrerai après des photos évidemment on a des activités très variées c'est là-dessus qu'on joue on peut faire vraiment en quelques jours du ski de fond du ski alpin évidemment une initiation de biathlon on a tout le domaine de Poc Luca pour ça qui est un stade international où il y a eu des championnats du monde et il y a des coupes du monde très régulièrement le plateau de Poc Luca c'est aussi un super terrain de jeu pour faire ski de rando raquettes et évidemment le soir on peut profiter de spa et de thermes dans les hôtels donc c'est une nature vraiment très très préservée parce que la Slovénie de toute façon c'est un territoire qui est recouvert à entre 50 et 60% rien que de forêt donc on ne parle même pas d'espace naturel on ne parle que de forêt donc après si on compte tous les espaces naturels et tous les espaces verts la nature est présente vraiment partout en plus des très beaux lacs qu'on peut trouver sur la partie du Triglave et des belles rivières et puis enfin il y a une tradition vraiment autour des marchés de Noël que ce soit sur Lugana où là il y a non pas un énorme marché de Noël mais un marché de Noël qui est très charmant déjà la ville est vraiment très jolie il y a beaucoup de il y a beaucoup de zoos en fait piétonnes donc le marché de Noël s'inscrit très bien dans cette ville là je vais vous montrer quelques images alors pour les expériences au niveau de l'automne avant de rentrer vraiment dans l'hiver parce que c'est vrai qu'il y a toujours les vacances de la Toussaint et il y a pas mal de voyageurs qui se demandent ce qu'ils peuvent faire à cette époque là sans aller trop loin ce qu'on aime bien proposer en Slovénie c'est vraiment des immersions en fait dans des dans des fermes auberges il y a tout un réseau de fermes qui sont classées avec comme en France je crois qu'il y a les épis ici c'est les pommes donc il y a 3-4 pommes en fonction du niveau et comment dire ça c'est quelque chose qu'on découvre vraiment en arrivant en Slovénie on n'a pas trop d'images de ça donc les voyageurs sont toujours très très surpris par l'accueil en fait dans les fermes auberges la nourriture qui est très bonne un rapport qualité-prix qui est excellent et toutes ces fermes auberges il faut les voir vraiment comme des petits chalets de montagne ou des chalets alpins qui sont situés dans des coins vraiment très sympas donc en général ça plaît beaucoup et on peut alterner entre hôtels fermes auberges pour les familles c'est vraiment chouette parce que on va avoir soit des fermes qui vont travailler avec les animaux autour du fromage même autour du vin évidemment ou de la production d'huile d'olive et tout ça ou de truffes donc il y a plein d'activités et toutes ces fermes sont recensées en fonction de l'activité qu'elles peuvent proposer et du coup nous on en a sélectionné vraiment une dizaine avec qui on travaille régulièrement et c'est toujours une excellente réussite donc on peut faire vraiment un circuit entier en Slovénie en dormant dans certaines fermes auberges et c'est vrai qu'à l'automne c'est hyper chouette c'est très cosy c'est très confortable et c'est souvent très convivial alors après si on continue sur l'automne on peut faire ce genre de circuit rando et spa donc on imagine un peu les paysages vraiment avec beaucoup de forêt beaucoup de couleurs où il commence à faire un petit peu froid parce que c'est des ambiances quand même de montagne avec beaucoup de lacs et du coup il y a pas mal de randos soit à la journée soit à la demi-journée soit même sur 2-3 heures si on fait un tour de lac notamment vers Boeing Bovets ou Logarska Dolina qui sont vraiment des coins autour du Triglav et au-dessus de Ljubljana la capitale et à partir de chacun des spots en fait on a des hôtels spa dans chacun des endroits et là c'est un petit peu quelque chose de classique qu'on peut faire à la journée des randonnées en étoile et où le soir on va pouvoir profiter du confort d'un spa de piscine extérieure les spas sont assez réputés en Slovénie il y a une grosse tradition à ce niveau-là c'est un petit peu comme en Autriche et du coup il y a des belles installations toujours très nature il y a des piscines extérieures chauffées qui peuvent être très sympas ou recouvertes le bois est très présent dans toute l'architecture et puis on profite d'excellents repas le soir donc là c'est quelque chose qu'on peut faire sur 5 jours 7 jours ou plus mais c'est vraiment très chouette voilà donc quelques photos un petit peu ça c'est le lac de Boïnge vraiment couleur hivernale automnale pardon ça c'est la rivière de la Soch qui se trouve vers Bovets c'est une rivière où là on peut faire on peut faire des randos en fait vraiment le long de la rivière il n'y a plus trop d'activité outdoor parce que ça commence à devenir froid mais il y a encore quelques descentes en rafting qu'on peut faire et puis surtout vraiment là c'est les super paysages et des très belles randonnées à faire et puis enfin alors là je n'avais pas de photo de la Lugarska Dolina sur l'automne mais ça c'est au printemps donc c'est très vert et on imagine comment ça peut être justement en automne et là la vue qu'on a c'est vraiment la même vue qu'on a avec un hôtel avec qui on travaille qui s'appelle le Plesnik qui est vraiment super et qui a justement tout un centre spa ayurvédique où vous pouvez profiter de ce paysage avec les magnifiques couleurs et faire des randonnées dans la vallée alors si on bascule sur l'hiver en Slovénie on va alors évidemment les Slovènes sont fanatiques de sports d'hiver on les voit dans toutes les compétitions aux JO aux championnats du monde voilà ils ont des équipes qui sont assez présentes et il y a une tradition le sport national c'est le saut à ski même là-bas donc c'est vraiment ils pratiquent vraiment tout type de sport d'hiver et du coup ce qui est important à proposer en Slovénie c'est ce côté dépaysement de partir dans un pays un tout petit peu plus lointain soit de venir en train soit de venir en avion et de profiter d'une découverte très active avec plusieurs activités parce que comme je vous disais les stations de ski sont petites par contre elles offrent des paysages assez incroyables toujours entourées de sapins parce qu'on est dans des altitudes entre 1000 et 1900 mètres d'altitude donc à la journée on peut découvrir plusieurs domaines en fait et sur une semaine par exemple si on vient par exemple en février sur une semaine on peut proposer deux ou trois étapes et avec à chaque fois une plus-value sur chaque étape soit au niveau de l'activité soit au niveau des paysages donc sur des séjours de 5 à 10 nuits c'est vraiment idéal 5 nuits on va pouvoir profiter vraiment d'un endroit ou deux et sur 10 nuits pardon on peut vraiment être sur trois étapes et là découvrir l'essentiel de ce que la Slovénie a proposé pendant l'hiver donc on a un accès facile depuis Ljubljana quasiment tous les spots dont on va parler ils se trouvent entre une demi-heure 40 minutes et jusqu'à deux heures donc soit soit on peut vraiment rester sur Ljubljana pour avoir un séjour un peu plus urbain profiter de la capitale et à la journée aller sur deux ou trois endroits et découvrir comme ça sur une semaine quelques spots d'activité vernale soit vraiment on va faire quelque chose un peu plus d'itinérant et passer de Ljubljana à par exemple Kranjkagora qui est vraiment la station de ski comme on peut imaginer en France avec un petit village et toutes les remontées à partir de là et aller jusqu'à Vogel, Boïnge où là on a tout un panel d'activités différents donc on a des activités vraiment insolites et ludiques donc en famille c'est vraiment top et même pour des petits groupes qui voudraient profiter d'un ski aussi moins onéreux que sur certaines zones de France on peut vraiment bien profiter donc il y a un bon assez bon rapport qualité-prix sur cette destination ça c'est le plateau de Pokluca donc on a beaucoup de petits chalets c'est un plateau où les Slovènes ont des petits chalets en fait où ils viennent pendant l'été en général et sur l'hiver du coup ça fait une destination ça fait des paysages très sympas et à partir de là on peut faire soit des rangs de raquettes il y a une toute petite station de ski mais là c'est vraiment le théâtre du ski de fond et du biathlon donc on peut faire le biathlon c'est de plus en plus fameux notamment en France on en a quand même pas mal entendu parler avec les champions et du coup on peut alors en petits groupes ou en famille aller faire une initiation vraiment de biathlon avec un professionnel sur le stade de biathlon où on va profiter à la fois du ski de fond et d'une séance de tir avec un professionnel donc ça c'est assez chouette à découvrir ça c'est la station de Vogel-Boinge donc Vogel c'est juste au-dessus du lac de Boinge donc en fait depuis le coin de Boinge on peut loger dans un petit chalet au bord du lac où il ne va pas forcément y avoir de neige on peut profiter justement du lac de certaines balades très sympas tous les alentours du lac là sont complètement jaunes parce que la couleur une fois que la neige est tombée ça devient un peu de la paille et tout ça donc il y a des couleurs qui sont incroyables et puis on va prendre un téléphérique pour rejoindre la station de Vogel donc le paysage est vraiment panoramique sur le lac et de l'autre côté on découvre justement la station avec une neige qui est vraiment très bonne donc et là on est sur une station qui va de à peu près 1000 à 1500 mètres d'altitude et il y a une excellente neige à cet endroit là et puis il y a des stations comme ça sur Iscaplanina qu'on va trouver vraiment au détour d'un col avec plein de petites pistes donc c'est très familial on a vraiment testé ça avec des enfants de 5 à 12 ans avec des niveaux très différents et c'est très au niveau de la sécurité il n'y a aucun problème donc on peut vraiment soit s'occuper des petits et les grands ils vont à la journée découvrir le domaine et puis tout le monde se rejoint pour pique-mique et le midi donc c'est vraiment ça c'est chouette parce que c'est des stations où on ne va pas se perdre donc il n'y a aucun problème et chaque skewer va pouvoir évoluer selon son rythme donc toutes ces stations nous on peut évidemment proposer les tickets les logements dans les alentours les équipements s'il y a besoin aussi donc on peut soit faire le package complet avec toujours du sur-mesure au niveau bitinéraire soit proposer que le ticket si le skewer veut venir avec son matériel donc c'est vraiment à la demande et puis évidemment pour des groupes qui voudraient venir sur quelque chose de beaucoup plus cadré on peut même proposer des guides qui les emmènent sur les différents domaines sur les différentes activités là on est sur la station de Karbavets donc c'est la station qui est la plus proche de Lubiana et qui est la plus haute là c'est le point cumulement qui est à 1900 mètres donc on a presque une vue sur Lubiana quand il n'y a pas de nuages et là c'est quelque chose de beaucoup plus alpin avec des niveaux qui sont très bons et de skieur et de piste et puis enfin Kranjkagora qui est vraiment là c'est quasiment la seule station de ski de Slovénie où on retrouve vraiment un village sur place avec les hébergements les autres stations c'est plus on y va à la journée et puis on rejoint notre étape le soir par exemple à Boeing on va à Vogel à la journée et on revient sur Boeing là on est vraiment dans un village de station qui est très joli voilà pour la Slovénie donc je vais basculer maintenant sur sur la Croatie alors la Croatie a beaucoup plus de choses à offrir elle donc l'automne que l'hiver donc c'est vrai qu'on y la Croatie on pense beaucoup pour toutes ces îles paradisiaques et toute la côte mais ce dont on pense moins c'est l'arrière-pays de la Croatie qui en automne a des couleurs incroyables là c'est l'attraction principale de la Croatie donc évidemment c'est le parc national de Plubice qui est fantastique à découvrir de toute façon pendant les 4 saisons et en automne c'est assez admirable au niveau des couleurs donc la Croatie évidemment c'est un pays qui est beaucoup plus grand que la Slovénie on va trouver ici la Croatie centrale et Zagreb où nous on se trouve donc là il y a la frontière et tout de suite là c'est la Slovénie donc on est vraiment nous à 30 minutes de la Slovénie là il y a la région de la Slavonie la région de l'Istrie ici la région du Gwarner avec quelques îles et ensuite on descend la région où il y a notamment le parc national de Plubice ici et après on descend directement sur la Dalmatie avec 3 régions en Dalmatie la Dalmatie du Nord avec Zadar la Dalmatie centrale notamment avec Split et des îles comme Brach île d'Orvar et île de Vis et la Dalmatie du Sud avec l'île de Korculane île de Miet et Dubrovnik alors maintenant juste pour info la Croatie n'est plus coupée elle est toujours coupée au niveau du passage de Neum avec la Bosnie mais vous avez peut-être entendu parler il y a un pont qui s'est ouvert maintenant les travaux ont été finis fin juillet donc on peut relier vraiment Split à Dubrovnik en passant par ce pont qui nous fait traverser la péninsule de Péguessac et ça gagne en confort au niveau de la découverte alors pour l'automne et l'hiver nous on va se concentrer vraiment sur la région de Poupissée Zagreb central et on pourrait même aller jusqu'en Istrie parce que c'est chouette de toute façon aussi en automne et après au niveau des îles c'est vrai qu'on va les laisser de côté parce que les connexions sont un tout petit peu plus difficiles et puis c'est vrai que ça peut être moins agréable vraiment sur l'automne c'est bien jusqu'à jusqu'à mi-octobre fin octobre et après c'est vrai que ça peut être moins intéressant d'aller sur les îles par contre tout ce qui est villes vénitiennes et les villes de long de la côte elles sont intéressantes à découvrir vraiment toute l'année parce que le climat est assez bon donc les atouts de la Croatie sur cette période-là c'est des vols directs de toute façon depuis Paris ou depuis certaines villes de France en deux heures on a une nature qui est assez exubérante puisqu'on a 8 parcs nationaux 11 parcs naturels donc on peut faire des randos vraiment d'une demi-journée jusqu'à beaucoup plus de jours ou des treks sur plusieurs jours ou une succession de randonnées dans différents parcs et puis on a toutes ces villes vénitiennes dont 8 sont classées en site UNESCO donc il y a un héritage culturel historique et l'architecture qui est très intéressant à découvrir en toute saison et puis on a ce fameux marché de Noël à Zagreb donc nous on en profite depuis plusieurs années et il est régulièrement cité parmi les plus beaux marchés d'Europe alors sur l'automne on mettra l'accent sur tout ce qui est découverte justement de ces villes et notamment nous on aime bien transformer la découverte d'une ville en chasse au trésor ou en chasse au patrimoine de rendre ça de manière un petit peu ludique donc on peut proposer sur les villes de Zagreb Rovinge Zadar Split et de Grovnik vraiment des découvertes qui sont adaptées aux familles donc de toute façon nos guides francophones ils s'adaptent vraiment à la découverte famille et puis sur Zadar notamment là on a une super chasse au trésor qui a été développée avec une de nos guides qu'on peut proposer donc voilà on peut avoir une découverte ludique pour les vacances de la Toussaint ça peut être très chouette et puis patrimoine au niveau du patrimoine historique et culturel c'est très important là je n'ai même pas parlé de la ville de Poula où en famille c'est très chouette à découvrir parce qu'on a des vestiges romains ce fameux amphithéâtre donc pour les enfants qui sont dans le programme d'histoire ils voient tout de suite un petit peu leur programme en réalité vraiment augmenter parce qu'il y a des temples aussi il y a des portes romaines il y a des choses très chouettes à découvrir on peut proposer aussi des city tours et des découvertes un peu thématiques et historiques autour de Game of Thrones évidemment toujours en privé et francophone ou autour de la gastronomie donc là on nous propose toujours de passer une à vraiment deux nuits minimum dans chaque ville pour faire en profiter et toutes ces villes-là Zagreb c'est plus un climat continental donc c'est vrai qu'à partir de l'automne il fait plus froid et en hiver il peut faire très très froid ça peut aller jusqu'à à peu près moins 15 on a déjà eu moins 20 maintenant c'est plus autour de moins 10 à peu près mais toutes les villes de Zadar Split et de Brobnik elles se trouvent vraiment sur l'Adriatique donc on a un climat qui est beaucoup plus au niveau des parcs nationaux on va en parler de trois Plitvice évidemment le parc national de la Carca qui ressemble à entre guillemets si on caricature un petit peu ça peut être un petit Plitvice mais qui a aussi un énorme canyon qui peut être découvert donc ça fait assez chouette et puis le parc national de Richniac qui se trouve entre Zagreb et la région de l'Istria donc on a des couleurs qui sont vraiment magnifiques sur ces trois pays et là sur ces trois parcs nationaux pardon et puis on a des randos vraiment de demi-journée ça peut ça peut prendre deux heures ou ça peut prendre jusqu'à un ou deux jours si on veut vraiment découvrir le parc en entier et c'est très accessible depuis plein d'embaures ça s'inscrit très bien dans un voyage en fait et c'est très accessible en famille alors là on bascule sur l'hiver donc on ne va pas parler autant que sur la Slovénie sur le côté activité parce qu'il y a beaucoup moins de montagnes en fait en Croatie qu'en Slovénie mais il y a quelques stations de ski donc ça peut un voyage en hiver peut être agrémenté d'une journée de ski par-ci par-là notamment à Zagreb où il y a un sommet qui est le SIEME qui se trouve à 1000 mètres d'altitude où on veut skier de fin décembre jusqu'à mi-février à peu près donc c'est possible de rajouter après il ne faut pas venir vraiment pour ça autant la Slovénie a des gros atouts la Croatie là-dessus en a moins par contre il y a vraiment une magie hivernale au moment de Noël donc le marché de Noël ça se passe de fin novembre à début janvier alors les deux dernières années c'est sûr qu'avec le Covid il a été abaissé en termes d'ambition et de décoration mais ça reste assez magique puisqu'il y a vraiment c'est toute la ville qui se part de plein de décorations plein d'attractions on va avoir beaucoup de concerts beaucoup d'attractions de différents concerts de musique des différentes attractions pour les enfants et puis il y a plein de petits endroits des échoques pour déjeuner plein de choses autour de la gastronomie donc vraiment au moment de la période Noël Nouvel An elle est assez incroyable à Zagab voilà quelques images un petit peu des images cartes postales en fait un peu de la ville au moment du marché voilà pour la Croatie je vais basculer maintenant sur le Montélégro alors là on passe sur une destination qui est beaucoup plus aventure beaucoup plus hors sentier battu où il y a un climat qui est beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir vraiment de l'Europe du Nord avec des grands espaces complètement enneigés donc on peut retrouver vraiment nous pour l'avoir testé et d'avoir vraiment découvert certaines destinations du Monténégro en hiver on va se retrouver des grands plateaux de neige des forêts immenses de sapins enneigés et on peut aller vraiment faire des randos raquettes ou du rando motoneige parce que le pays est très porté aussi sur tout ce qui est off-road donc on peut vraiment faire des découvertes assez incroyables et par exemple pour des gens qui pensent au Canada ou à la Laponie et bien le Monténégro a vraiment une carte à jouer à ce niveau-là au niveau des activités donc le Monténégro nous on le découpe en quatre régions les Alpes d'Inaric avec notamment le parc national du Dormitor et le parc national de Biograscagora ici avec des villes comme Zabiak et Colachine qui sont deux coins très chouettes pour découvrir la nature et les parcs nationaux ensuite il y a le centre du Monténégro où l'attraction principale se trouve sur Vierpassa le lac de Scadar Haute Goritza la capitale a peu d'attraîne malheureusement et ensuite il y a les Bouches de Cotter ici et la côte Adriatique donc pour l'automne sur le Monténégro évidemment il y a des choses à faire mais c'est surtout sur l'hiver que là le nord du Monténégro au niveau des Alpes d'Inaric est vraiment incroyable donc les atouts c'est que c'est une top destination pour tout ce qui est activité off-road et notamment la motoneige il y a des massifs montagneux qui sont vraiment très importants et puis c'est vraiment une plongée vraiment sur l'aventure voilà avec un gros arci si vous avez des voyageurs qui faut pas être frileux faut faut aussi imaginer qu'il peut se passer voilà une panne de véhicule ou quoi que ce soit ça peut arriver voilà c'est vraiment une grande aventure et faut pas être paniqué par les grands espaces voilà après c'est très bien organisé parce qu'on a des partenaires qui surplacent des guides qui sont très bons mais c'est sûr que il faut c'est pas pour des familles avec des petits enfants ou des bébés c'est plutôt des ados des familles qui ont l'habitude vraiment de l'aventure ou des groupes qui auraient l'habitude aussi de tout ça il y a une grande diversité voilà des activités au niveau au niveau de l'hiver donc alors pour l'automne ce qu'on propose quand même de toute façon c'est que ce qui peut être chouette à faire c'est une espèce de découverte un peu vraiment au cœur des Balkans donc cumuler en fait sur 10 à 15 jours par exemple partir de split découvrir la Bosnie donc traverser Sarajevo Mostar et atterrir ensuite continuer le road trip au Monténégro qui est pour d'abord le nord il y a des très belles couleurs aussi parce qu'il y a des beaux parcs nationaux puis descendre vers les bouches de Cotter et finir à Dubronique on en parle notamment cette saison là c'est que du coup c'est beaucoup moins fréquenté en fait durant l'automne que durant l'été donc c'est vrai qu'on peut cumuler et faire quelque chose de très itinérant sans perdre de temps sur la route et découvrir vraiment de faire un road trip dans les Balkans et ça ça peut être assez chouette notamment pour des couples alors sur l'hiver on va basculer directement là sur les activités qu'on peut proposer donc on va avoir vraiment des activités très originales on peut faire évidemment raquettes ski motoneige ça il n'y a pas de problème mais on peut faire aussi de la raquette le soir avec des torches et finir par un petit feu de camp avec un vin chaud ou des choses comme ça en pleine nature on peut faire aussi des raids de plusieurs jours en motoneige et dormir dans des petits refuges on peut faire aussi pour un petit groupe une soirée où on va construire des igloos donc il y a vraiment que ce soit pour les familles pour des couples qui veulent de l'aventure ou des groupes qui se rapprocheraient un peu de groupes qui voyageraient en entreprise ou des choses comme ça il y a des choses assez incroyables à faire on a des stations de ski qui sont vraiment très familiales il y a des hôtels lodge type lodge en fait de niveau 4 étoiles sur chacune des destinations que ce soit sur Zabiaq ou sur Colachine et puis évidemment on va proposer tout ce qu'il y a à l'heure portion complète sur ces lodges et on est plongé vraiment dans des très grands espaces donc là quelques images un petit peu ça c'est Zabiaq c'est vraiment une toute petite station de ski mais où on va avoir une immensité devant nous parce que c'est vraiment des plateaux des plateaux enneigés à perte de vue donc c'est ça qu'il faut proposer aux clients c'est vraiment le dépaysement garanti on ne vient pas que pour le ski on vient aussi pour les paysages on vient pour découvrir une autre culture découvrir une autre ambiance et aussi là par contre en plus de ça c'est qu'il y a un rapport qualité-prix sur le Monténégro qui par rapport à la France qui est très très différent parce que le ski au Monténégro c'est un prix défiant d'occurrence là c'est le parc national du Tourbita donc complètement enneigé on peut proposer des randos durant tout l'été et puis pendant l'automne et l'hiver notamment là des randos raquettes là on retrouve le lac noir et là il faut imaginer c'est le lac complètement recouvert de neige et donc qui est glacé et on peut en faire le tour le traverser donc on est dans des ambiances vraiment de type un peu sibérie donc là c'est vraiment très chouette et puis voilà donc là j'ai mis cette image pour vraiment vous montrer à quel point en fait sur le nord du Monténégro on peut avoir vraiment des grosses grosses chutes de neige durant tout l'hiver et puis des fois quand on conduit moi ce qui m'avait marqué c'est qu'on va rejoindre une petite station en fait sur le bord de route il y a vraiment des murs de neige de 10 mètres et ça reste ça ne fonde pas du tout ça reste pendant tout l'hiver on est sur un climat assez froid vraiment pendant tout l'hiver et là on peut skier vraiment alors décembre c'est toujours encore un peu risqué au niveau de Noël normalement ça passe Noël, Nouvel An et après jusqu'à jusqu'à peu près le mars voilà ça c'est la station de Colachine avec toujours par exemple voilà on voit bien des grands espaces aussi à perdre voilà donc j'ai terminé la présentation alors c'est rapide en 30 minutes pour proposer un petit peu et évoquer les trois pays mais j'espère que ça vous a donné au moins une image un petit peu de ce qu'on peut y faire et et surtout il ne faut pas hésiter à nous nous contacter justement dès qu'un voyageur a un projet d'hiver et qu'il veut partir de France si vous voulez proposer quelque chose d'insolite parce qu'on pourra répondre à chacune des on espère en tout cas donc normalement on peut répondre à chacune des demandes même si elles sont très différentes merci Florian pas de rien avec grand plaisir moi j'ai découvert plein de choses peut-être que vous aussi si vous avez des questions n'hésitez pas soit en animant votre micro et en la posant directement à Florian soit par le chat c'est Anne j'ai une question vous m'entendez ? oui je voulais savoir j'ai deux questions en fait qui a répondu pour le ski du coup et pour la neige on peut y aller en gros de Noël à Mars c'est ça dans tous les trois pays Slovénie si des gens veulent faire de la raquette en Slovénie avec 1500 mètres d'altitude on a de la neige à Noël Noël en Slovénie c'est toujours un peu risqué alors si c'est une bonne année il y aura de la neige et sinon c'est plutôt à partir de début janvier d'accord voilà jusqu'à Mars ok les trois pays en gros c'est ça quoi ouais après ouais tout à fait sur la Slovénie jusqu'à mi-mars après c'est compliqué mi-mars c'est le maximum en général ça peut se prolonger un petit peu en fonction des années jusqu'à vraiment fin mars et donc j'ai une deuxième question c'est le passage des frontières entre les pays tu parlais des grands tours ça se fait très facilement il faut juste enfin il faut le passeport la carte d'identité pour passer le tour de chaque pays c'est il y a un contrôle on passe du temps aux frontières ou pas alors entre les points où on passe plus de temps c'est avec la Bosnie ça prend toujours un petit peu plus de temps mais sur ces saisons automne et hiver là c'est c'est beaucoup plus tranquille mais c'est plus pendant l'été qu'il y a plus de monde au niveau de la Bosnie après entre la Slovénie et la Croatie ça prend une minute on arrive avec la carte d'identité et et des fois les 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 c'est 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 en plus ça va le Croatie va rentrer dans l'espace Schengen il n'y aura quasiment plus de frontières même pas du tout et donc et avec le Monteligro entre la Croatie et le Monteligro à cette saison là ça va sur le mois d'août dans les bouches de Cotter là il peut y avoir jusqu'à 2-3 heures d'attente mais sinon sinon il n'y a pas de problème et et la voiture on peut la prendre pareil à travers tous les pays en location ouais pas de soucis pour les loueurs nous on a inclus en fait une une assurance pour traverser les pays et et en fonction du pays où on la prend il y en a besoin ou pas ça dépend mais tout ça ça se gère très 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 bien on a l'habitude vraiment de gérer les passages sur les différents pays et de faire traverser nos voyageurs on peut la prendre à Venise parce que comme il n'y a pas des vols enfin moi je suis de Bordeaux donc on n'a pas des vols nous sur Lublana etc on peut arriver éventuellement sur Venise c'est c'est faisable ça ouais ouais tout à fait j'en ai pas parlé mais Venise c'est une super porte d'entrée pour aller en Slovénie parce que de l'aéroport Marco Polo on est à 3h30 de la frontière en plus on peut combiner si on veut avec Venise plus une partie de la Slovénie et ouais ouais tout à fait et on peut nous louer un véhicule à Venise parce que comme on propose une partie de l'Italie du Nord on a développé les partenariats donc on peut prendre un véhicule à Venise le rendre à un autre endroit il y aura un coup de drop-off en fonction de l'endroit où on le rend ou sinon faire des boucles et le rendre à Venise à la fin d'accord merci j'ai vu une main levée tout à l'heure mais qui ne l'est plus peut-être que la question était la même en attendant Fabienne nous demande s'il faut un équipement spécial comme en Laponie oui sur la Slovénie la Croatie là c'est comme en France comme si on venait en station de ski donc il n'y a pas d'équipement spécial à part l'équipement de ski habituel mais sur le Monténégro là où on peut avoir très très froid c'est sur ces expériences notamment en motoneige où là de toute façon nos guides ont vraiment des tout ce qui est casques moufles les masques et les grandes combinaisons ils ont après nous ce qu'on conseille c'est que moi pour l'avoir testé j'ai toujours un peu froid aux mains quand je vais en station de ski là j'avais vraiment très froid aux mains donc il faut dans ce cas là pourquoi pas ramener des petites chaufferettes ou des choses comme ça parce que même si les motoneiges en fait elles ont des poignées qui chauffent il suffit qu'il y ait un peu de vent ce jour là et ça peut être très froid donc vraiment il faut prévenir le côté le côté froid aventure il y a un équipement sur place mais si on est frileux il faut il faut rajouter ce qu'il faut de son côté soit avoir des gants un peu chauffants soit voilà des chaufferettes ou des chauffants de ça d'autres questions ? en attendant il me semble pas que tu en aies parlé est-ce qu'il y a un itinéraire pour les trois pays en train qu'ils soient très pratiques ouais c'est vrai j'en ai pas parlé en effet en fait la dernière sur ces trois pays là non parce que le Monténégro n'est pas du tout bien necessarily en train mais par contre on a développé l'année dernière un triptyque en train entre Zagreb Lugana et Vienne donc là c'est vraiment ça on va le développer de plus en plus parce que nous ça nous intéresse vraiment les connexions en train on trouve qu'en plus c'est super d'arriver dans un pays avec déjà soit d'arriver en train et pourquoi pas traverser l'Italie avec des étapes déjà dans le voyage dans le trajet et ensuite de faire un voyage en train alors c'est vrai qu'on va pas pouvoir découvrir toutes les destinations comment dire qui sont très reculées dans ce cas là ou alors on va louer un véhicule sur place ça on peut le faire mais en tout cas on peut proposer notamment l'hiver on s'est dit que les trois marchés de Noël entre Vienne Zagreb et Lugana avaient un potentiel aussi vraiment incroyable et de connecter ces trois marchés de Noël en train c'est assez chouette donc en fonction de l'endroit où on arrive on peut adapter et que ce soit pour des couples ou des familles c'est quelque chose de très sympa à faire sur une semaine parce que deux nuits minimum dans chaque ville c'est déjà très sympa et on découvre à la sortie de la station de train on découvre le marché de Noël j'ai une autre question le Monténégro quand on arrive on arrive à Dubrovnik du coup pour l'aéroport pour aller au Monténégro il y a deux options c'est soit Dubrovnik soit Podgorica mais Podgorica la capitale est beaucoup moins desservie et l'été il y a Tivat mais pour l'hiver c'est vrai que ça peut être Dubrovnik ou Podgorica depuis Paris oui mais voilà c'est toujours depuis Paris donc du coup et du coup je parle pour moi de Bordeaux ce sera Dubrovnik et en fait pour aller jusqu'au Grand Nord là du coup dans la région très Grand Nord il faut combien de temps ensuite parce que c'est très montagneux donc je pense qu'il faut du temps ouais et puis il faut compter que l'hiver ça peut prendre un peu plus de temps et suite il y a une chute de neige ou des choses comme ça on n'est jamais à l'abri donc nous ce qu'on conseille c'est que si on arrive si vous arrivez à Dubrovnik le matin dans la matinée c'est possible de prendre le véhicule et de rejoindre Zabiak dans la journée en fin de journée pas de problème par contre dès qu'on arrive 14h ou 15h là dans ce cas là il faudra dormir soit Dubrovnik soit Tzartat dans les côtés croates à la frontière avec le Monténégro soit du côté bouche de Cotter par exemple vers Ersoglovi ou même la ville de Cotter et rejoindre Zabiak le lendemain parce que les voyageurs on n'a pas envie de les faire arriver à 18h dans la nuit après 5h de route donc ça peut prendre normalement des petits Dubrovnik en comptant un peu d'arrêt et tout ça ça va prendre entre 4 et 6h à peu près après la route elle est vraiment très belle parce qu'on traverse des plateaux qui sont juste à côté de la frontière avec la Bosnie donc c'est très chouette mais par contre c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps mais on peut le faire aussi avec une étape si on veut il y a des pneus neige je résume sur toutes les voitures oui bien sûr c'est obligatoire ok ouais est-ce que vous faites à Serbie ? non pas du tout malheureusement on n'y a jamais été on ne connait pas donc je crois que c'est assez chouette mais on ne propose pas du tout d'accord pas encore pas encore n'hésitez pas on a encore le temps pour pour quelques questions supplémentaires je sais aussi Florian tu as des des questions fréquemment posées ou des choses qui te viennent à l'esprit non ce qu'on voit actuellement par contre c'est que c'est vrai qu'il y a de plus en plus autant les premières années je crois que les gens ne s'intéressaient pas du tout à ces destinations là là c'est vrai que depuis le début septembre on reçoit pas mal de demandes soit sur justement ce voyage en train qu'on peut faire au moment de la chaîne Noël soit sur ce qu'on appelle la féerie hivernale que nous on a développée entre la Croatie et la Slovenie donc c'est un voyage vraiment très adapté pour pour des vacances à Noël en famille on arriverait à Zagreb on découvre le marché de Noël on descend vers Pibixé ensuite et on va rejoindre ensuite Postochnia parce que j'en ai pas parlé mais Postochnia en Slovénie c'est vraiment très proche de la frontière où là il y a des la grotte est assez incroyable et pendant pendant Noël en fait elle est il y a des spectacles de crèche vivante alors dit comme ça une grotte crèche vivante ça peut ne pas faire trop rêver mais les grottes de Postochnia c'est vraiment incroyable c'est un monde souterrain qu'on n'imagine pas et tout ça habillé avec de la musique des décors incroyables ça rend le spectacle pour des enfants c'est vraiment chouette donc on rejoint Postochnia et ensuite on continue la découverte vers Bled là on peut faire une ou deux activités justement hivernales s'il y a de la neige ou alors on prend ensemble ça en rando parce que de toute façon les paysages sont chouettes et on rejoint ensuite Lugiana donc ça ça peut se faire vraiment sur huit jours au moment de Noël donc ça c'est des demandes qu'on a pas mal actuellement et on commence à aussi avoir des demandes sur le mois de février justement pour des gens qui voudraient en fait ne pas faire une semaine complète de ski mais de la découverte d'activités comme je disais avec deux trois spots dont Lugiana qui attire pas mal parce que c'est une capitale qui est vraiment très très sympa très chouette très piétonne c'est beaucoup c'est très dans l'air du temps aussi parce que c'est très écolo il y a beaucoup de vélos donc c'est vrai que en général ça plaît pas mal et puis en plus il y a une bonne gastronomie il y a du bon vin il y a des très bonnes vières artisanales donc du coup il y a pas mal d'atouts au Lugiana du coup c'est une question que j'ai besoin de me poser est-ce que tu peux nous parce qu'il est bientôt midi ouais qu'est-ce qu'on mange de très bon dans ces pays alors si on reste sur ces destinations là après l'automne on peut goûter du très bon vin évidemment sur la Croatie et la Slovénie avec des cépages qui sont particuliers à la Croatie il y a le Malvasia et le Terran qui sont des le Malvasia c'est le Malvoisi je crois Malvoisi on le dit en français et c'est du blanc le Terran c'est du rouge donc c'est des vins qui sont très bons en Slovénie on peut trouver des vins il y a beaucoup de vins blanc dont le Redoula avec un cépage qui est excellent si on reste sur les alcools on va passer sur la Rakia c'est l'alcool fort pour digérer et puis au niveau du côté plutôt solide de la gastronomie si c'était l'été on parlerait de tous les fruits de mer et des calamars grillés ou des choses comme ça en France mais là comme on reste sur l'automne-hiver ça va être plutôt des plats très généreux de gratins de pommes de terre de choses avec des très bonnes viandes canards porcs et en général en fait c'est pas qu'il y ait une gastronomie qui soit où on découvre quelque chose qu'on n'a jamais mangé et c'est juste que c'est notamment la Slovénie un territoire et un terroir très chouette et très bien préservé du coup tout ce qu'on mange en fait est bon on va dans un restaurant et le moindre plat tu sens que c'est quelque chose de très naturel et c'est bête de dire ça ça devrait l'être en fait tout le temps mais c'est vrai que c'est très bien préparé c'est un peu de la cuisine de famille en tout cas mais très bien fait voilà et les portions sont très généreuses c'est un peu à l'image des pays aussi voilà je t'ai donné un petit peu complètement j'espère que je vous ai donné envie de manger et déguster un brin de ce pays pendant ces deux destinations pendant ces deux saisons est-ce qu'il y a encore des questions pour Florian ? de toute façon on a nous sur notre site web www.lasovicaaffiché TerraBalka il y a vraiment une section qui s'appelle pour l'hiver qui reprend quelques voyages donc c'est pas exhaustif mais vous pouvez déjà avoir vraiment une idée et après si vous ne savez pas quel pays proposer en tout cas en fonction du profil des voyageurs nous on pourra déjà on sait qu'il y a des choses qui sont adaptées d'autres moins donc on peut vraiment vous conseiller parce que les trois pays on les gère on peut vraiment les proposer de la même manière avec la même qualité donc pas de soucis là-dessus nickel voilà et bien merci beaucoup merci Florian vous aurez par mail donc le replay du webinaire tout à l'heure et je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés un peu après tout à l'heure que Florian sera au petit déjeuner Together les 20 21 à 22 septembre donc pendant Top Reza et tu es en tournée aussi tu en parlais tout à l'heure en tournée promotionnelle en tournée promotionnelle on est sur avec Myriam donc la cofondatrice aussi de l'agence on est sur Paris de toute façon toute cette semaine où il y a Top Reza et donc du 20 au 22 en effet au petit déjeuner et puis l'après-midi soit sur Top Reza soit pourquoi pas directement dans votre agence pour faire un peu de formation vous pousser voilà ou vous rencontrer déjà et prendre un café voilà super avec plaisir Anne nous dit qu'elle a très envie d'y aller maintenant ah bah avec plaisir avec plaisir dans les Balkans j'imagine peut-être au petit déjeuner Together aussi mais elle doit parler des Balkans et bien merci à tous merci Florian et bien à bientôt pour un nouveau webinaire Together ok ciao